Bonjour à tous, dans cette vidéo je reprends la première activité que nous avons étudiée dans le chapitre sur les dérivés. Dans cette activité, on considérait un objet qui est lâché du haut d'un immeuble sans vitesse initiale. On peut par exemple, pour bien visualiser, dessiner un immeuble, le sol, et puis on lâche l'objet du haut de l'immeuble. à l'instant t égale 0 seconde, et sa hauteur, c'est la fonction qu'on va appeler petit f ici, c'est f de 0, f à l'instant 0 seconde, et elle vaut 0 mètre. Alors l'objet va poursuivre une trajectoire verticale, quand vous lâchez un objet, sa trajectoire est verticale, et au bout d'une seconde, quand t est égal à une seconde, on va mesurer sa position, et sa position c'est 5 mètres, donc on a f de 1 seconde égale 5 mètres. On fait une photo au bout de 2 secondes, et au bout de 2 secondes, on s'aperçoit que l'objet s'est déplacé, il est maintenant à la position 20 mètres. Donc il faut imaginer qu'on a un axe, les positions sont mesurées à partir d'un axe vertical dirigé vers le bas. Alors cet axe, on peut l'appeler Y par exemple. Alors quand t égale 0 seconde, je vais mettre l'origine de mon axe ici, et puis nous avons 5 mètres ici, 5 mètres, et là il a fait 20 mètres, donc 4 intervalles comme ça, ici il se retrouve à une distance de 20 mètres, à l'instant t égale 2 secondes, f de 2 secondes égale 20 mètres. Et on fait la même chose au bout de 3 secondes, en mesure que la position est à 45 mètres, et au bout de 4 secondes, sa position est à 80 mètres, on va donc à chaque fois, pour un même intervalle de temps, et bien notre objet va parcourir une plus grande distance, ce qui veut dire que sa vitesse augmente, c'est bien ce qu'on observe quand on lâche un objet, la vitesse augmente, sa vitesse de chute augmente. Et on va essayer de trouver une relation entre la distance, enfin entre l'instant considéré, et puis donc la position de l'objet à cet instant. Et on remarque que si on fait 2 au carré, ça fait 4, 4 fois 5, ça fait 20, 3 au carré, ça fait 9, 9 fois 5 toujours, ça fait 45, 4 au carré, ça fait 16, et fois 5, ça fait 80. Donc on s'aperçoit en réalité que la position d'objet est proportionnelle au carré de l'instant considéré. Et le coefficient de proportionnalité est égal à 5. Donc voilà, on trouve comme ça l'expression, donc c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait reproduire quasiment, donc on ne trouverait pas exactement le facteur 5, si on reproduit ça sur Terre, avec un objet qui permet de négliger les frottements de l'air, c'est-à-dire un objet relativement lourd et petit. Donc si vous lâchez cet objet d'une grande densité à la surface de la Terre, du haut d'un immeuble, il va quasiment vérifier cette relation ici. On n'aura pas 5, on aura 4,8, d'accord ? 4,9 plutôt. Mais voilà, on simplifie ici pour simplifier aussi la présentation de cet exercice. Et on va voir à quoi correspond ce 5 ou ce 4,9 qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? On veut mesurer la vitesse à un instant donné de l'objet. Et on sait que cette vitesse augmente. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va procéder ? On va calculer des vitesses moyennes. Je vais considérer le graphique, ce sera plus pratique. Donc si je vais sur le bureau, voilà, j'ai dessiné ici, à cette petite application qui est disponible également sur Moodle, j'ai dessiné, j'ai demandé à l'application de dessiner le graphe de la fonction 5x². Alors faites attention ici, x qui représentera le temps. En abscisse ici, j'ai le temps, mais on n'a pas le choix, on est obligé de rentrer x dans... ici, donc on rentre petit x dans l'expression de la fonction. L'axe ici s'appelle l'axe des abscisses, et on l'appelle obligatoirement x, et l'axe ici s'appelle l'axe des y, l'axe des ordonnées, et c'est y. Donc, allons-y, on a le graphe de cette fonction 5x², c'est une parabole, tout simplement. Une parabole, quand x égale 0, c'est 0. Quand x égale 1, on a vu que la position de l'objet était 5 mètres. Quand x égale 2, 2² égale 4, 4 fois 5, 20, on retrouve la position de l'objet ici. Donc quand x égale 2, y égale 20, et ainsi de suite. Et quand x égale 4, au bout de 4 secondes, l'objet a parcouru 80 mètres, si tant est que notre immeuble a une hauteur évidemment plus élevée que 80 mètres. Alors évidemment ici, les positions vont vers le haut, mais c'est tout simplement parce qu'on a choisi un axe vertical vers le bas, et donc évidemment 0 mètre, c'est le sommet de l'immeuble, et au fur et à mesure que l'on descend, on a petit, on a appelé ça petit y, ce sera mieux quand même, la position petit y qui augmente, puisque notre axe est orienté vers le bas. Et donc on voit ici un petit y qui augmente, mais attention, l'axe des y ici a été inversé, ce n'est plus l'axe des y de la réalité, n'est-ce pas ? Ici on a vraiment visuellement, il y a l'immeuble, et on voit cet axe y qui peut être représenté physiquement, ici on représente la fonction, qui en fonction de l'instant petit t, qui est représenté en abscisse, nous donne le y, qui est donc la position sur cet axe vertical vers le bas. D'accord ? Voilà, donc c'est très bien. Or comment on va faire pour trouver la vitesse de l'objet à l'instant t égale 1 seconde ? On va calculer d'abord des vitesses moyennes, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire, voilà, entre l'instant 1 seconde et l'instant 4 secondes, le moment d'objet, il est passé de la position 5 m à la position 80 m, donc il est descendu 80 m ici. Et donc il se trouve ici, sur le point, sur le graphique, le graphique, donc y en fonction de t, qui n'a plus rien à voir avec la situation physique, ce n'est pas quelque chose de visuel ici, c'est vraiment une représentation, et ça c'est la réalité, c'est ce qu'on pourrait prendre en photo, l'objet à chaque instant, à chaque instant, on peut prendre une photo de l'endroit où il se trouve, sur cette axe Y, qui a donc une réalité physique, alors que celui-ci sert juste à représenter le graphique de la fonction position, en fonction du temps. Et donc au bout de t égale 4 secondes, et bien sa position, c'est 80 m, donc ici. Et alors la distance, la variation de position, ça va être quoi ? C'est 80 m moins 5 m, c'est-à-dire, c'est le delta Y qu'il y a ici, donc si vous voulez, si je prends le stylet, on peut en fait ici, le calcul qui est fait ici, ce qu'on appelle taux d'accroissement, ou également taux de variation de la fonction, c'est tout simplement la variation de position, c'est-à-dire, la position à l'instant 4 secondes, moins la position à l'instant 1 seconde, divisé par 4 secondes, moins 1 seconde. Ceci s'appelle le taux d'accroissement de la fonction petit f, entre, quand la variable varie de 1 seconde à 4 secondes. Ici, évidemment, en abscisse, on a la variable, et en Y, on a ce qu'on appelle les ordonnées, ou les images, quand on parle vraiment dans le vocabulaire des fonctions, dans variable et image. Et puis abscisse, ou ordonnée, quand on fait le graphique. Voilà, donc on a ça, et ça, ça représente quoi physiquement ? Ça représente la vitesse moyenne de notre objet entre l'instant t égale 1 seconde et l'instant t égale 4 secondes. C'est la vitesse moyenne entre l'instant 1 seconde et l'instant 4 secondes. Cette vitesse moyenne, on l'a calculée dans l'activité, c'est 25 mètres par seconde. Ici, on a des mètres par seconde, puisqu'on a une variation de position en mètres, et en bas, une variation de temps en secondes. Donc, c'est une vitesse moyenne. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la vitesse moyenne entre ces deux instants. Moi, ce que je veux connaître, c'est la vitesse à l'instant t égale 1 seconde. Alors, c'est quoi le principe ? Ce qui va nous amener à le son dérivé, on va faire approcher le point grand B ici du point grand A. Et c'est ce qu'on a fait dans l'activité. Donc, on a pris t égale 3 secondes. Donc, quand t égale 3 secondes, on calcule une vitesse moyenne d'environ 20 mètres par seconde. On avait fait ça dans l'activité. Et là, effectivement, quand t égale 3 secondes, sa position, si on revient sur, à l'instant t égale 3 secondes, la position, c'est 45 mètres. Donc, effectivement, c'est bien ce qu'on observe sur le graphique. Quand t égale 3 secondes, quand t égale 3 secondes, on a bien un Y, une position qui vaut 45 mètres. Donc, il se situe ici à 45 mètres du haut de l'immeuble. Il n'a pas couru 45 mètres depuis le début de sa chute à l'instant t égale 0 seconde. Et alors, si je fais 45, moins 5, j'obtiens 40. 40 divisé par 3 moins 2, c'est-à-dire 40 divisé par 2, j'obtiens bien 20 mètres par seconde. Et comme ça, on va continuer, on va déplacer le point B. Et au fur et à mesure qu'on déplace le point B, la vitesse moyenne que l'on calcule se rapproche de la vitesse de l'objet à l'instant t égale 1 seconde. et donc, il faut chercher la limite quand le point B se rapproche du point A, donc quand B tend vers A. La limite quand B tend vers A de ce taux d'accroissement, de ce taux de variation, va nous donner la vitesse de l'objet à l'instant t égale 1 seconde. Et ça va nous donner ce qu'on appelle la dérivée, le nombre dérivée de la fonction f au point d'abscisse 1. donc la vitesse à l'instant t égale 1 seconde, c'est tout simplement la valeur de la fonction dérivée de f à l'instant t égale 1 seconde. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et alors, comment on peut trouver cette expression ? Comment on va faire pour la trouver ? Évidemment, quand vous rapprochez ici le point B du point A, qu'est-ce qui se passe ? J'ai le numérateur qui se rapproche de 0 puisque delta y devient proche de 0 et le delta x aussi. Donc ici, on se met sur le point B ici, vous voyez, il y a un moment donné où on risque de... Voilà, on sait... Donc là, on n'arrive pas très bien à se positionner mais on peut modifier ici l'échelle en x et en y pour avoir quelque chose de plus précis. Enfin, je ne le ferai pas. Vous êtes bien d'accord que quand B est en A, on a du 0 divisé par 0 puisque delta y vaut 0 et delta x vaut 0. Enfin, la variation de position vaut 0 et la variation de temps vaut 0. Et donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et pour s'en sortir, qu'est-ce qu'on va faire ? On va introduire petit h. Alors, c'est vraiment la question qui est souvent posée par les élèves. Eh bien, petit h, c'est la différence entre l'instant qui correspond à B, au point grand B, et l'instant qui correspond au point grand A. Ici, on a TA qui est égal à 1 seconde. Voilà, l'instant qui correspond au point grand A ici sur le graphe, c'est l'instant 1 seconde, c'est l'abscisse. Et le TB, c'est l'instant qui correspond au point grand B. on lui a fait prendre la valeur à 4 secondes précédemment, la valeur à 3 secondes. Et là, cet instant-là va se rapprocher de 1 seconde. Donc TB va tendre vers TA et petit h va donc se rapprocher de 0. Donc, on va se faire rapprocher avec de 0. Donc, évidemment, le numérateur, c'est exactement ça. Ce qu'on appelle ici XB moins XA, c'est tout simplement TB, le temps d'instant B moins le temps qui correspond au point grand A. Donc ça, ça va tendre vers 0. et le numérateur qui est la variation de position tend aussi vers 0. Et l'idée, c'est de mettre en évidence petit h dans la variation de la position. Alors, comment on va faire ça ? On connaît l'expression de la variation de la position en fonction du temps. C'est 5T². C'est ce qu'on a remarqué tout à l'heure quand on a pris des photos toutes les secondes et on a vu qu'effectivement, au bout d'une seconde, notre objet s'était déplacé de 5 mètres. Au bout de 2 secondes, 2 fois 2, 4 fois 5, ça s'était déplacé de 20 mètres. Donc, c'est tout à fait cohérent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Eh bien, on va calculer F de T plus H. On va donc considérer le point, alors on pourrait l'appeler TA, si vous voulez, c'est plus simple. Donc là, on se place au point A. Donc, F de TA, on sait que c'est égal à 5 fois 1², c'est égal à 5, puisque TA est égal à 1 seconde. Et TB, vu que H est égal à TB-TA, ça veut dire que TB, c'est TA plus H. Je vais faire passer le TA de l'autre côté, c'est un plus TA. donc c'est TA plus H. Ça, c'est la même chose que l'instant B. Et ça, ça va être égal à quoi ? À 5 fois TA plus H au carré. Et donc, on va distribuer tout ça. Donc, ça fait 5 fois. Déjà, on va développer le carré ici. Donc, c'est TA au carré. Alors, souvent, on oublie de mettre l'indice grand A pour avoir des notations un peu plus simples. Donc, on n'est pas obligé de mettre l'indice grand A ici quand on fait les calculs pour calculer la dérivée de petit f. On évite cette lourdeur d'écriture. Mais là, on l'a fait parce qu'on est vraiment dans une situation physique bien précise. Et donc, c'est bien de donner du sens à ces différentes lettres. Donc, c'est TA carré plus le double produit. 2 fois H fois TA plus H carré. puis on distribue le 5. Donc, ça, c'est F de TB, évidemment. Donc, qui est la même chose que TA plus H. On distribue et donc, on trouve que F de TB, TB, encore une fois, c'est TA plus H. C'est égal à 5 fois TA carré plus 10 fois H fois TA plus 5 fois H carré. Et alors, vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va calculer la variation de position entre ces deux instants, TB et TA. Donc, on va prendre cette quantité. Je vais changer de couleur. Non, on ne peut pas changer de couleur là-dessus. Donc, je ne change pas de couleur. Je vais calculer F de TB moins F de TA, c'est-à-dire le numérateur du taux de accroissement. Et donc, on va avoir une simplification qui se produit. Donc, le 5 fois TA carré ici moins le 5 fois TA carré qui est là vont... Donc, ça va s'annuler. Il va nous rester 10 fois H fois TA plus 5 fois H. H au carré. Il va nous rester juste cette partie ici. D'accord ? F de TB, c'est tout ça, mais moins ce truc-là. Ces deux quantités vont s'annuler. Il ne reste plus que ceci. Et là, on l'a gagné finalement puisqu'on va pouvoir mettre petit H en évidence et faire disparaître la forme indéterminée 0 divisé par 0 puisqu'on va pouvoir sortir la valeur qui vaut 0, c'est petit H. On va pouvoir la sortir, la factoriser, donc la mettre en évidence au niveau du numérateur et la simplifier avec son existe, avec le dénominateur qui vaut également petit H, dans lequel petit H apparaît. Alors, faisons-le, c'est encore plus simple de le faire que d'en parler. C'est 10 fois TA plus 5 fois H, donc j'ai bien isolé. Alors maintenant, si je calcule mon taux d'accroissement, donc ce truc-là, c'est delta Y sur delta X tout simplement, c'est F2, donc TB moins F2 TA sur TB moins TA, eh bien ça va être égal à H fois, ou F2T plus H moins F2T, c'est comme ça qu'on le note et puis là on fait petit H ici, il faut rappeler, quand on a calculé les dérivés des différentes fonctions, on n'écrivait pas TB, on écrivait T plus H, on n'écrivait pas TA, on n'écrivait petit t, tout simplement. Donc ça fait H fois 10 fois TA plus 5H divisé par H et donc les H se simplifient. Et maintenant, pour connaître la vitesse à l'instant TA, il suffit que je fasse tendre H vers 0. Évidemment, j'ai enlevé la détermination, donc j'aurai plus du 0 divisé par 0 puisque je peux simplifier ces deux 0 qui sont là, ce sont les mêmes, il va me rester que la limite quand H tend vers 0 de ΔY sur ΔI, du taux d'accroissement ou taux de variation, c'est pareil, on peut appeler ça taux d'accroissement ou taux de variation, et bien c'est 10 fois TA plus 5 fois 0, enfin 5 fois H, 5 fois 0 puisque là, je rééquipe à la limite, donc je peux ne pas réécrire la limite ici, mais à condition de remplacer évidemment H par 0 et donc ça nous fait 10 fois TA. Et donc en réalité, la dérivée de cette fonction F de T, la dérivée de F de T égale 5 T carré, c'est 5 T carré, et bien c'est F prime de T qui est égale à 10 fois T, c'est la dérivée. Et donc si je veux la vitesse à un instant T égale 1 seconde, si je remplace T par 1 seconde, vous voyez bien le truc, vous avez l'expression de la position en fonction du temps, vous voulez connaître la vitesse à un instant donné, vous calculez la dérivée, vous calculez la dérivée, on retrouve évidemment que la dérivée de 5 T carré, c'est 10 T, donc tout ce développement ici permet de comprendre la signification de la dérivée, mais évidemment, si on ne vous le demande pas, vous appliquez directement la formule, la formule, vous vous rappelez, si vous voulez dériver X exposant n, la dérivée, c'est n X n moins 1, donc ici, on a X au carré, enfin, c'est T au carré, mais bon, T c'est X, c'est pareil, c'est la variable, X au carré, la dérivée de X carré, c'est 2 fois X fois 2 moins 1, c'est-à-dire 2 fois X, voilà, ça c'est la dérivée de X carré, et moi ce que je voulais, c'est la dérivée de 5 X carré, la dérivée de 5 X carré, ce qu'on sait, c'est que quand on multiplie par un nombre, le nombre peut le sortir, donc c'est 5 fois la dérivée de X carré, et donc c'est 5 fois 2 X, c'est-à-dire 10 X, c'est bien la dérivée de ma fonction 5 X carré, donc ici, la dérivée de 5 T carré, c'est 10 T, j'ai juste remplacé T par X, j'ai appelé la variable, je n'ai pas PX, ce n'est pas grand-chose, et donc ce qu'on peut faire, c'est afficher, utiliser la possibilité de tracer, on a la possibilité ici avec cette application de tracer un deuxième graphe, mais on va tracer le graphe de la dérivée, donc je vais rentrer ici, l'expression de la dérivée, donc G de X, ça va être F prime de X en réalité, et F prime de X, et bien c'est 10 fois X, puisque là évidemment, quand je rentre, et je vais demander d'afficher ce deuxième graphe, on a ici le graphe de la dérivée, quand T égale une seconde, et bien évidemment, la vitesse à l'instant T égale une seconde, c'est 10, et effectivement, si vous rapprochez le point grand B du point grand A ici, vous voyez que le nombre qui est là, le nombre qui est ici, quand on approche B de grand A, elle se rapproche de 10, qui est bien la vitesse à l'instant T égale une seconde, et qui est bien la valeur de la dérivée de la fonction quand T est égale à 1, regardez bien, je vais le faire se déplacer ici, et ça fait bien ceci, ça se rapproche bien de 10, alors si on veut par exemple, la vitesse à l'instant T égale 2 secondes, je place le point grand A cette fois à 2 secondes, à T égale 2 secondes, donc l'abscisse c'est 2 secondes pour le point grand A, maintenant je suis à l'instant T égale 2 secondes, la vitesse à cet instant, ce sera 10 fois 2, 20 mètres par seconde, donc si j'approche B de A, je dois, cette quantité qui est ici, doit se rapprocher de 20 secondes, alors je peux peut-être un peu effacer ici pour que vous voyez mieux le nombre, donc si je, si j'approche B de grand A, ce nombre s'approche de 20, on est bien d'accord, vous voyez, c'est exactement ça, vous voyez comment on obtient la dérivée, et en réalité, la droite qui est, la droite AB ici, se rapproche de la droite qui est la plus proche du graphe au point considéré, et cette droite, c'est la tangente, qu'on manipulera après, donc évidemment, si T égale 3 secondes, par exemple, encore, on peut continuer, si T égale 3 secondes, et bien 10 fois 3, ça fait 30, donc quand je rapproche B de A, je devrais, ce nombre là, se rapproche de 30, la vitesse, et c'est la pente, donc c'est la pente, puisque vous voyez bien, ce que j'ai calculé le taux d'accroissement, c'est delta Y sur delta X, c'est la pente de la droite AB, c'est la pente de cette droite qui se rapproche de plus de la vitesse de l'objet à l'instant T, égale 3 secondes ici, c'est à dire 30 mètres par seconde, et cette droite qui est, donc la droite AB se rapproche de plus en plus d'une droite, qu'on appelle la tangente, je vais masquer la droite AB, et je vais réfléchir directement à la tangente, au point considéré, vous voyez, ça c'est la tangente, vous voyez la tangente à chaque fois, au point A ici, et évidemment au départ, et bien quand T égale 0 seconde, mon objet a une vitesse égale à 0, et la tangente est horizontale, puisque la pente est égale à 0, la vitesse est égale à 0, la pente est égale à 0, j'ai bien une droite horizontale qui est la droite à plus proche, à l'instant T égale 0 seconde, vous voyez, et on a une vitesse qui augmente de plus en plus, mais qui n'augmente pas de n'importe quelle manière, elle augmente linéairement, et on pourrait voir que la pente de cette droite, c'est ce qu'on appelle l'accélération, c'est-à-dire 10 mètres par seconde au carré, en réalité, si on considère que l'objet est quasiment en chute libre, qui n'est soumis qu'à son poids, et bien évidemment, le disque est là, c'est 9,81, c'est petit g, c'est 9,81 N par kilo, c'est aussi, c'est égal à l'accélération de mon objet, en chute libre, au voisinage, évidemment, de la Terre, vous changez de planète, petit g va changer, et l'accélération va changer, évidemment, ou si vous allez monter en altitude, petit g va diminuer, et donc l'accélération de votre objet va diminuer, mais elle reste constante, parce qu'on peut considérer sur un voisinage assez proche, si on reste sur un mouvement localisé, on peut considérer que g est constant, que la force qui agit sur votre objet est constante, et donc l'accélération que subit votre objet est également constante, et ici, elle serait égale à 10 mètres par seconde au carré, donc vous voyez le lien entre le 5 et le 10 ici, ici on retrouve un demi de l'accélération, évidemment, et donc la variation de position est proportionnelle au carré de la variation de temps, et le coefficient de proportionnalité c'est l'accélération divisé par 2. Qu'est-ce que je voulais encore raconter dans cette vidéo ? Oui, voilà, je voulais, en fait, vous avez l'axe des y qui est cité vers le bas, donc souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va, souvent on va prendre un axe plutôt orienté vers le haut, et donc parler d'altitude, donc il faudrait inverser un petit peu ici, partir d'une altitude égale par exemple, je ne sais pas, à 100 mètres, vous voyez, ou 80 mètres, prenons 80 mètres d'altitude, et donc l'objet descendrait à 75 mètres, ainsi de suite, donc on aurait cette fois-ci un axe des y qui est dans la même orientation dans le graphique ici, et dans la réalité, d'accord, et souvent effectivement ce qu'on mesure c'est des altitudes, c'est une hauteur, et donc on a plutôt souvent tendance à prendre l'axe y ici vers le haut, si on fait ça, évidemment, on va changer y en moins y, et donc ici, on va remplacer tout simplement 5 par moins 5 pour obtenir évidemment le résilé qu'il y a, et évidemment, on ne part pas, si on part avec le haut de l'immel à 0 mètres, on va avoir des altitudes négatives, donc on préfère plutôt fixer le 0 mètre au niveau du sol et prendre ici la hauteur de l'immeuble qu'on peut prendre par exemple égale à 80 mètres puisqu'on voit ici on peut aller jusqu'à 80 dans le graphique ici, et donc pour corriger cela, il faut ajouter 80 tout simplement, voilà, et vous avez donc le graphique qui donne la position de l'objet en fonction du temps, mais cette fois avec un axe orienté vers le haut, un axe des Y orienté vers le haut et avec une position initiale hauteur de l'immeuble à 80 mètres, voyez, et donc évidemment dans ce cas là l'objet va toucher le sol au bout de 4 secondes puisqu'on avait vu qu'au bout de 4 secondes l'objet a parcouru 80 mètres, donc il se situe ici, d'accord, il touche le sol qui est à 0 mètre par convention, souvent on prend 0 mètre donc c'est le sol et le haut de l'immeuble à 80 mètres. Évidemment, on pourrait très bien décider d'avoir un immeuble plus bas, moins haut et puis lancer l'objet vers en haut par exemple, voyez, on pourrait essayer de faire passer ce point là ici en 60 et on pourrait donc simplement faire une translation de 2 secondes, ce qu'on peut faire comme vous l'avez vu l'année dernière en modifiant la variable, on veut translater de 2 secondes le graphe vers la droite, donc on ajoute moins 2 à la variable et donc on obtient cette fonction là, voilà, et ici vous avez un objet qui est lâché à l'instant t égale 0 seconde d'un immeuble situé à 60 mètres de hauteur, eh bien il va monter jusqu'à l'attitude maximale, évidemment à l'attitude maximale sa vitesse est nulle, donc ça, ça va se produire à l'instant t égale 2 secondes ici, quand t égale 2 secondes on est à la, le graphe 80 ici est maximum, puisqu'on a 80 plus une grandeur ici qui est négative, puisque là j'ai un carré, donc ça c'est 80, c'est sa hauteur maximale, et puis après, l'objet va redescendre, donc si on avait un axe vertical ici, il est dessiné là d'ailleurs, donc l'objet, il est ici, je le lance verticalement vers le haut, attention, verticalement vers le haut, donc il va monter jusqu'à 80 mètres, et puis après, il redescend, et il atteint donc le sol à l'instant t égale cette fois 6 secondes, puisque là, cette fois, je vais lâcher vers le haut, donc il a ce trajet là, on fera plus, il va monter de 20 mètres et puis descendre de 20 mètres, et enfin, descendre de 80 mètres par après, donc il y a les 2 secondes en plus que j'ai rajouté évidemment en faisant ma translation de 2 secondes, il ne tombe plus au bout de 4 secondes, il touche le sol au bout de 6 secondes ici, voyez, de la position, la variation de position, on retrouve, en réalité, que f à l'instant, à l'instant t quelconque, moins f à l'instant 2 secondes, l'instant 2 secondes, c'est l'instant qui correspond au sommet, donc à la position maximale, la hauteur maximale de votre objet, et bien c'est égal à, normalement, à cet instant, la vitesse à cet instant là vaut 0, et du fait que la vitesse à cet instant vaut 0, et bien la variation de position est proportionnelle, comme on le voit ici, à la variation du temps, t moins 2, encore une fois, le t, c'est le x qui est ici, le f de secondes, c'est tout simplement le 80, je vais passer de l'autre côté, et petit t ici, voyez, on trouve, et là évidemment, il y a un carré, donc la variation de position est proportionnelle au carré des variations de temps, en réalité, c'est aussi ce qu'a exprimé l'expression précédente, la variation de position est proportionnelle au carré de la variation du temps, quand la vitesse à l'instant 2 secondes, donc la vitesse qui correspond à ce nombre ici, à l'instant 2 secondes, est également, est effectivement égale à 0, dans ce cadre là, si on prend ici, si on se base vraiment par rapport à ce sommet ici, et bien, on a une proportionnalité entre la variation de position et le carré des variations de temps, voilà, et bien, là j'ai vraiment dit beaucoup plus que ce qui vous intéressait dans le cadre du cours de mathématiques, mais pour ceux qui verraient cette vidéo dans le cadre du cours de la physique, ça c'est à vous parler, puisqu'évidemment, il faut faire le lien avec ce qu'on connaît comme formule, c'est-à-dire Xt2-Xt1, c'est égal à Vt1, la vitesse à l'instant T1, fois T2-T1, plus 1 demi de petit a, T2-T1 au carré, évidemment, si je prends Vt1 égale 0, ce qui est le cas quand T égale 2 secondes, et donc, j'obtiens que la variation de position est proportionnelle au carré de la variation du temps, et c'était du reste, ce que l'on avait ici, puisque on démarre, notre référence est T égale 0, et à T égale 0, quand je lâche l'objet, on dit bien qu'on mélange sur la vitesse initiale, et c'est parce que la vitesse initiale vaut 0 à l'instant T égale 0 seconde qu'on a bien cette proportionnalité ici entre la variation de position et le carré de la variation du temps. Je vous remercie de votre attention.